bonjour mes chers élèves je suis vraiment ravi de vous rencontrer alors on va voir une nouvelle vidéo de communication progressive du français pour niveau débutant avec 270 activités allons y on va découvrir ensemble voilà je vous propose mes chers élèves communication progressive du français pour niveau débutant au programme c'est félicité félicité c'est l'acte de parole du thème parler des autres comme situation on a bonne nouvelle et grammaire aperçu grammatical tout toutes et tous et quelques vocabulaire ruculé dans la situation ou acte parole alors rendez-vous donc page 114 au voir l'acte de parole et comprendre la situation proposée et aussi les manières de dire allons-y vers page 114 voilà félicité comme acte de parole du thème parler des autres dans quelques instants on va écouter la situation de bonne nouvelle dialogue entre margot et léonie et quentin après on va voir grammaire comment utiliser le pronom indifini tout toutes tous et toutes avec s c'est un adjectif indiviné il faut faire la différence entre pronom indifini tout et tout tout tous tout adjectif indiviné vocabulaire quel qu'on voit à comprendre manière de dire plus important c'est la façon de parler aux autres comment exprimer et féliciter et dans la prochaine vidéo explication et réponse à ses activités d'accord d'abord il faut écouter le dialogue et comprendre la situation et bien sûr un aperçu grammaticale et comprendre aussi quelques mots véhiculés dans la situation allons-y on va écouter le dialogue de margot et léonie et quant à dans quelques instants restez s'il vous plaît unité 37 félicité bonne nouvelle vous savez j'ai deux nouvelles à vous annoncer bonnes mauvaises de bonnes nouvelles la première c'est que j'ai eu mon permis de conduire ouah bravo je te félicite je suis content pour toi c'est bien d'être indépendante la deuxième c'est que gaspard et moi nous allons nous marier c'est vrai aux tous mes voeux de bonheur alors ça c'est une surprise à toutes mes félicitations tu es vraiment sûr de ta décision alors j'espère que vous avez bien écouté le dialogue entre margot qui a donc deux nouvelles annoncer à ses amis il dit et quant à deux bonnes nouvelles avant dire la première c'est qu'elle a eu son permis de conduire et la deuxième c'est que gaspard son ami et elle ils vont se marier très bientôt vous savez j'ai deux nouvelles à vous annoncer bonnes ou mauvaises deux bonnes nouvelles la première c'est que j'ai eu mon permis de conduire bravo je te félicite bravo je te félicite je suis content pour toi je suis content pour toi c'est bien d'être indépendante la deuxième c'est que gaspard et moi nous allons nous marier c'est vrai tous mes voeux de bonheur tous mes voeux de bonheur alors ça c'est une surprise toutes mes félicitations toutes mes félicitations tu es vraiment sûr de ta décision grammaire maintenant je vais vous expliquer tout pronom indéfini et addictif indéfini alors tout pronom indivini soit il est complément soit les sujets comme l'exemple de elle c'est tout complément elle voit tout complément ou tout est prêt tout va bien c'est un sujet d'accord alors il joue le rôle de sujet il joue le rôle de complément c'est tout pronom indéfini il est toujours stable elle est toujours invariable il ne change pas mais adjectif indéfini et la camp il accompagne toujours un nom soit masculin soit féminin soit masculin pluriel soit féminin pluriel par exemple tout le monde voilà toute la famille voilà tous mes amis voilà toutes ces décisions sont bonnes alors je comprends que tout ici adjectif indéfini elle est variable selon le nom qu'il accompagne masculin ou féminin singulier pluriel mais tout pronom indéfini il prend où il joue le rôle de sujet comme l'exemple de tout est prêt tout va bien ou complément elle sait tout il voit tout il n'accompagne bien sûr pas un autre un autre nom comme l'exemple de l'adjectif indéfini c'est ça la différence entre les deux voilà maintenant vous vocabulaire ça veut dire des mots des expressions qui véhiculent dans la situation pour l'exemple de la vie et la mort antithèse la vie et le contraire de la mort la vie naître mourir naître la naissance c'est une bonne nouvelle la mort mourir c'est une mauvaise nouvelle elle est né en élément en elle est né en elle est mort en passer son enfance en rencontrer quelqu'un se marier c'est le contraire de divorcer c'est une mauvaise nouvelle le mariage le divorce mauvaise nouvelle divorce bonne nouvelle mariage avoir des enfants adopter des enfants devenir grand-père grand-mère c'est une bonne nouvelle avoir des petits enfants bonne nouvelle vieillir prendre sa retraite alors on a la vie alors on a la vie la mort naître mourir elle est né en elle est mort en passer son enfance en rencontrer quelqu'un se marier c'est le contraire de divorcer le mariage c'est le contraire du divorce avoir des enfants adopter des enfants devenir grand-père grand-mère avoir des petits enfants vieillir et prendre sa retraite ce sont des vocabulaire que vous pouvez utiliser bien sûr soit pour des bonnes nouvelles ou de mauvaises maintenant manière de dire le plus important passe alors voici une manière de dire pour féliciter quelqu'un on dit bravo bravo je suis content je suis contente pour toi ou pour vous je te félicite ou je vous félicite bravo je suis content je suis contente pour toi ou pour vous je te félicite ou je vous félicite on dit aussi je suis fier de toi félicitations toutes mes félicitations tous mes voeux de bonheur je suis fier de toi félicitations toutes mes félicitations tous mes voeux de bonheur ce sont des expressions véhiculées bien sûr des manières de dire véhiculées dans la situation de féliciter comme acte-parole parler aux autres parler des autres bravo je suis content je suis contente pour toi on dit aussi je suis content ou contente pour vous on dit aussi je te félicite ou je vous félicite on dit aussi je suis fier de toi ou félicitations toutes mes félicitations tous mes voeux de bonheur ce sont des expressions qu'on peut utiliser surtout dans la partie de félicitations alors c'est fini pour aujourd'hui j'espère que vous avez que vous allez bien la prochaine vidéo sera donc pour les activités de félicité regardons ce que vous attend pour la prochaine vidéo on a comme exemple de félicité je vous présente maintenant des activités Vrai ou Faux Vrai ou Faux c'est une activité pour la compréhension tout simplement de l'association que je les ai proposé complété partout tout et tout et tout selon le cas ça veut dire des soit des pronoms indéfinis ou pronoms ou addictifs indéfinis l'avis de l'union complété par les verbes appropriés au passé composé c'est une activité pour vous entraîner à la manière de dire voilà correspondez-vous ou nouvelle suivante l'avis de l'union complété par les verbes appropriés au passé composé et complété par tout 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 et tout selon le cas est vrai ou faux ce sont des activités que je vous propose pour la prochaine vidéo comme activité d'accord alors à la prochaine vidéo c'était avec vous monsieur Youssef Dalel prof de communication de langue française merci d'être avec nous merci d'être avec nous Sous-titrage ST' 501